Transvision 2022, organisée par l'Association Française Transhumaniste. J'espère que tout le monde a bien mangé, que tout le monde est en forme. Pour cette table ronde, la première du coup de l'après-midi, Immortalité, Amortalité, Longévité. Donc on a trois intervenants, trois spécialistes du domaine, qui vont se présenter d'abord brièvement. On va commencer tout de suite avec notre ami Laurent Alexandre. D'accord. Eh bien, ok. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous et à l'invitation de Joris et de l'AFT sur un sujet qui me passionne depuis toujours. Et ce que je trouve intéressant sur ce sujet qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est finalement qu'on travaille aux raisons du blocage actuel. Pourquoi l'espérance de vie n'augmente plus ? Pourquoi elle baisse dans certains pays comme les Etats-Unis, fortement, même indépendamment du Covid ? Qu'est-ce qui fait finalement qu'il n'y a aucun impact des découvertes dans l'univers NBIC absolument extraordinaire sur l'espérance de vie ? Pourquoi la loi de Moore n'impacte pas l'espérance de vie ? Pourquoi la diminution par un million du coût du séquençage ADN ne modifie pas l'espérance de vie ? Pourquoi les progrès dans l'intelligence artificielle, le deep learning n'a aucun impact sur l'espérance de vie ? Pourquoi les nanotechnologies n'ont aucun impact sur l'espérance de vie ? J'aime beaucoup Lacan, le réel c'est quand on se cogne dedans. Donc, notre communauté qui s'intéresse à l'avenir doit s'interroger sur le réel. Pourquoi entre le fantasme kurdswellien de singularité et de vie éternelle en 2029 et le réel, il y a tant de différences ? Pourquoi nous vivons dans un fantasme délirant et que faut-il faire pour en sortir ? Prenons les Etats-Unis, le pays où il y a le plus d'ordinateurs dans la santé, la plus forte puissance informatique dans la santé, avec des exa-flops et des exa-flops et des exa-flops de puissance informatique, des milliards de milliards d'opérations à virgule flottante par seconde, où il y a le plus de séquençage ADN au monde, où on dépense le plus au monde, les américains dépensent pour la santé deux fois plus que les français, les allemands ou les anglais, par habitant. Pourquoi l'espérance de vie aux Etats-Unis chute ? En France, elle a rejoint maintenant l'espérance de vie avant Covid, mais aux Etats-Unis, l'espérance de vie continue à baisser. L'obésité, l'hypérobésité, les troubles métaboliques, l'excès de prescriptions de morphine chez les gens qui ont mal, en réalité ont un impact négatif plus fort que l'augmentation de la puissance technologique. La réalité, si on veut sortir du délire, du fantasme, du déni de réalité, c'est qu'aujourd'hui, des facteurs de lifestyle et d'organisation du système de santé négatif sont supérieurs à l'augmentation de la puissance technologique. La puissance technologique fait moins gagner au système de santé que l'obésité et puis les prescriptions de morphine sur le sol américain. Et ça n'est pas très engageant pour notre affaire parce que ce n'est pas une question d'argent. Je le répète, les Etats-Unis dépensent plus de deux fois plus que les français pour avoir moins d'espérance de vie. Donc, vous voyez, nous devons, je pense, nous interroger, sauf si on veut rester dans une espèce de liturgie, dans un catéchisme futuriste déconnecté du réel. Mais ça s'appelle le délire. Et c'est totalement non-productif. Nous devons nous interroger sur les raisons d'être de notre échec. Pourquoi on s'est planté ? Pourquoi ça ne marche pas ? Que faut-il faire pour en sortir ? Dans cette salle, nous voulons tous que nous vivions plus longtemps en meilleure santé. Mais nous n'en prenons pas le chemin. Alors, un premier truc qui est troublant, c'est que le système de santé a une élasticité de ses résultats à la puissance informatique qui est quasiment nulle. Un peu moins nulle que l'éducation. Dans l'éducation, c'est totalement nul. Mais quand même presque nul. Qu'est-ce que j'entends par là ? Dans l'éducation nationale française, entre 1982 et aujourd'hui, en 40 ans, la puissance des ordinateurs a été multipliée par un million de milliards. Il y a un million de milliards de fois plus de puissance informatique à virgule flottante aujourd'hui qu'en 1982. le niveau des élèves a été multiplié par un million de milliards ? Par un milliard ? Par un million ? Par mille ? Par dix ? Non, il n'a pas bougé. On a injecté une quantité inouïe de technologie dans l'éducation. Le niveau des enfants n'a pas bougé. Principalement parce que l'intelligence est très majoritairement génétique. Mais c'est un autre sujet. Dans le domaine de la santé, on a le même problème. La technologie a un impact très faible sur notre espérance de vie. Et les Etats-Unis le montrent. Vous pouvez mettre autant d'ordinateurs que vous voulez. Quand une partie significative de la population pèse plus de 150 kilos, on sait qu'elle ne va pas devenir centenaire et qu'elle va mourir jeune. Et qu'il y a même aux Etats-Unis un nombre très important de gens au-dessus de 200, 300, 400 kilos dont on sait qu'ils vont mourir entre 30 et 40 ans. 90 000 Américains chaque année meurent à cause de prescriptions de morphine trop importantes puisqu'on a décrété la mort à la douleur aux Etats-Unis. Donc quand quelqu'un a mal au dos, on lui donne de la morphine. On est chez Dr. House dans chaque village. Et ça a un impact absolument catastrophique. Donc vous voyez, la réalité, c'est que nous ne sommes pas dans une phase de croissance singulariste, exponentielle, hyperbolique, fantastique de notre espérance de vie. Elle stagne et dans certains pays, elle baisse. Et aux Etats-Unis, si on ne redresse pas la barre, elle pourrait baisser encore plus fort. On estime notamment que 35% des jeunes Américains qui sont nés aujourd'hui vont être diabétiques. Donc les raisons de notre échec doivent être aujourd'hui réfléchies. Alors on a des raisons de mode de vie. On a aussi des raisons sociétales. Il y a des tas de gens qui s'opposent à l'augmentation de l'espérance de vie, notamment du côté des écologistes, parce qu'ils considèrent que vivre plus longtemps, ce n'est pas très écolo. Dans l'Express, j'avais fait une tribune il n'y a pas très longtemps, non à l'euthanasie écologique, où je m'opposais aux propos de Jean Covici, un écologiste adoré par les jeunes, qui expliquait que le plus simple pour des fins écologiques, en France, c'était de ne plus soigner les personnes âgées très malades. Ça allait avoir un impact très rapide, c'était juste un peu compliqué politiquement, mais c'était la meilleure solution et la plus simple. Je m'insurge en tant que médecin, en tant que père de famille, en tant que citoyen, contre cette idée d'euthanasie écologique. Mais voyez bien que, si une partie des écologistes pensent qu'il faut baisser la population au point de ne pas soigner les personnes âgées très malades, comme Jean Covici, ça ne va pas pousser à investir pour augmenter l'espérance de vie. On va plutôt chercher des technologies pour la baisser, de manière à baisser l'empreinte carbone. Donc on n'est pas dans une phase où la société est prête à investir pour augmenter l'espérance de vie, puisque le courant porteur, qui est le courant vert, est un courant anti-longévité, pour une grosse partie d'entre elles. Puisque, globalement, les écologistes souhaitent qu'on fasse moins de bébés, et puis qu'on vive plutôt moins longtemps, en tout cas pour une partie importante d'entre eux. Donc on a un blocage sociologique, on a un blocage sur les lives vitales, on a un blocage politique et sociétal. Une partie importante de la population est anti-transhumaniste, notamment à gauche. Or, vous le savez bien, le transhumanisme européen, et notamment français, il est très à gauche. Il est plutôt à gauche. Une majorité des gens qui soutiennent le progressisme technologique sont des gens de gauche, au moment où la gauche est devenue anti-progrès. Mélenchon, comme vous le savez, était athée, franc-maçon, pro-nucléaire, pro-génétique, pro-hôte technologie. Il est devenu juste le contraire. La gauche a cessé d'être pro-progrès, et donc le principal vecteur politique, pro-transhumanisme, qui était la gauche, est devenu bioconservateur, au moment où la droite elle-même n'est pas devenue transhumaniste, ce qui fait qu'une très large partie du courant politique, pour des raisons différentes, est devenue anti-pro-longévité. A gauche, parce qu'on est devenu vert, et que les verts sont contre le transhumanisme, et puis à droite, parce qu'on considère globalement que la technologie est dangereuse, la PMA c'est dangereux, ça va contre la nature, la génétique c'est dangereux, c'est le courant écologiste de droite, de la revue Limite, qui pousse à penser qu'il ne faut pas, il ne faut pas toucher avec la nature, toucher avec ce que notre créateur a fait. Je dis notre créateur, même si moi, à titre personnel, je suis athée. Donc vous voyez que, nous sommes dans une situation pragmatique d'échec, avec un courant politique à droite et à gauche qui nous est hostile, et nous n'avons pas commencé à réfléchir aux raisons de notre échec. Donc, si j'avais, en tant que vieux con, et à mon âge, on est forcément un vieux con, un conseil à donner à notre communauté, ce serait arrêtons de délirer en pensant que la prophétie de Kurzweil va se réaliser, et regardons le réel en face. Regarder le réel en face, c'est toujours très différent, difficile. Le délire est extraordinairement confortable. On ne regarde pas les chiffres, on ne regarde pas la réalité, et puis on attend que Kurzweil nous donne l'immortalité en 2029. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc voilà, moi je pense que, mon message n'est pas un message pessimiste. Je pense que dire la vérité est la première étape pour progresser. Il faut en finir avec notre délire, totalement déconnecté du réel, sinon nous allons être des espèces de moulins à prière, à prière technologique, complètement ridicules, et nous allons être de plus en plus marginalisés. Nous sommes extraordinairement marginalisés pour que nous sortions de notre ghetto intellectuel. Il faut maintenant un effort d'introspection, de réflexion extrêmement fort. Cet effort, nous n'avons pas commencé à le faire, car c'est vrai que Kurzweil a intellectuellement bousillé notre secteur par des promesses délirantes, ridicules, et qui sont un gros handicap pour que l'on puisse rénover notre courant intellectuel. Merci pour cette première prise de parole. Elle était pas mal. Je vais passer la parole maintenant à Didier. Moi j'ai fait un petit essai de faire 10 slides en 30 secondes, 10 diapositives, pardon, en 300 secondes. Et donc à propos de... Et si on arrêtait de vieillir, comment, pourquoi, pourquoi pas ? Là il n'en reste donc plus que 9. C'est les 8 points que je vais citer ici. Donc où en sommes-nous ? Et je trouve tout à fait d'accord avec plein de choses qui ont été dites par Laurent Alexandre. Mais donc où en sommes-nous ? Et à peu près sur les 160 000 personnes qui meurent chaque jour, 120 000 qui meurent de maladies liées au vieillissement. La durée de vie en moyenne, elle est de 80 ans dans les pays riches, de 70 ans au niveau mondial, de 50 ans même dans les pays les plus pauvres. Nous avions eu 75 ans de croissance de la durée de vie au niveau mondial. Mais donc 2020 a été la première exception. Et donc c'est vrai, c'est absolument extraordinaire que alors que les progrès technologiques continuent et alors que les progrès de santé ont probablement été plus forts en 2020 et en 2021, les progrès en tout cas de recherche que jamais, nous avons eu après 75 ans la première exception au niveau mondial et nous avons eu probablement 2021 la deuxième exception. Et ça a été spectaculaire aux Etats-Unis, c'est un peu moins spectaculaire en Europe et c'est spectaculaire aussi au niveau des pays du Sud. Et dernière chose beaucoup moins positive, la durée de vie maximale. Il n'y a pas de croissance depuis 1997 puisque Gérard Calment a été décédé à 122 ans à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut ? Moi je pense que c'est possible, complexe, coûteux et que ça réclame de la conviction et de la collaboration et pas certain, mais de maîtriser les mécanismes du vieillissement de manière prouvée chez la souris dans les 10 ans et chez les humains dans les 10 à 20 ans. Mais quelles sont les pistes d'abord ? Voilà les pistes, je ne vais pas détailler. Je suis très optimiste sur les thérapies géniques, je suis beaucoup moins optimiste sur tout ce qui est les produits. Et puis la catégorie la plus importante, c'est peut-être celle qui est tout en bas, ce que nous ne savons pas encore. Donc il faut favoriser la sérendipité, il faut favoriser les recherches dans de nombreuses directions. Mais il y a pour moi, et ça ce sera peut-être le débat, j'espère, avec la salle et certainement avec Miroslav et Laurent, quatre exigences. Première, les données massives et les données de santé accessibles. Parce qu'en fait, les données massives, elles sont déjà disponibles, mais on n'arrive pas à les partager. Elles sont disponibles depuis parfois des décennies, particulièrement pour les personnes âgées, particulièrement dans les pays riches. Les données scientifiques aussi le sont totalement disponibles, mais moyennant finance. Et la seule chose pour laquelle on n'a vraiment pas encore les données, enfin elles sont quelque part, mais vraiment très difficilement disponibles, c'est pour les échecs et pour tout ce qui n'est pas vendeur. Donc première exigence, big data. Deuxième exigence, des essais réels sur des souris âgés, parce qu'il y a dix ou vingt ans, quand on faisait des expérimentations, on prenait des souris, on leur donnait un produit, on attendait qu'elles meurent. Maintenant, non, on prend les souris, on les traite et deux ou trois mois après, on les tue pour voir s'il y a eu quelque chose qui s'est amélioré. Mais on ne peut pas vérifier réellement sur la durée de vie maximale avec évidemment des groupes contrôle et avec des résultats publics avant, pendant et après. Pourquoi avant ? Parce que sinon, les choses qui ne donnent pas ne seront pas connues. on ne fermera pas les portes. Deuxième exigence concernant les tests eux-mêmes, c'est évidemment des tests accélérés sur des personnes âgées informées, volontaires, en double aveugle, avec si possible plus que deux groupes, des personnes âgées de 50, 70, 90 ans même, avec combinaison, donc c'est une chose positive même pour les personnes qui seront cobées, combinaison du meilleur traitement connu et soit d'un nouveau traitement, soit d'un placebo, si vous avez plus que deux groupes, vous avez directement plus de chances pour chaque personne d'avoir un traitement réel et pas seulement le placebo, avec aussi donc un résultat public avant, pendant et après. Et la dernière chose qui, à mon avis, est nécessaire, mais c'est plutôt une combinaison, on va dire, c'est de réellement utiliser les données, de réellement utiliser l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine dans un projet de type moonshot, dans un projet global ou européen, parce que global, c'est peut-être pas possible, et ça, il y aurait des millions de choses à dire à ce sujet, faire et pas seulement dire, parce que c'est extraordinaire le nombre de conférences qu'il y a et le nombre de décès qui sont annoncés, mais qui ne se font pas vraiment. Voilà, et pour plus d'informations, vous avez quelques adresses là, et donc ça fait 300 secondes. Non, il ne faut pas. Eh bien, merci, Didier. Ça va donc être à Miraslav. Merci, Joris. Merci pour l'invitation de revenir à Paris dans un coin isolé de Croatie, Split, où je fais d'un isolement mes recherches. Sinon, la majorité de ma vie professionnelle, j'ai passé à Paris, mais aussi aux États-Unis et en Belgique. Et donc, je suis un biologiste, je me considère un biologiste de base, plutôt au goût de la génétique, mais depuis une bonne quinzaine d'années, on s'est connus avec Laurent, j'ai commencé à développer le goût d'étudier la vie aux limites, à ses limites, chercher les cellules, les organismes incrévables, qu'on peut irradier avec des doses mortelles humaines mille fois plus élevées, et on ne voit pas de conséquences visibles. On aimerait bien être aussi robuste que ça et faire quelque chose avec cette robustesse. Je suis totalement d'accord, en résonance, on ne s'est pas vu depuis des années, avec Laurent, ce sont résumés de l'état d'art dans ce domaine de longévité et même de la santé. J'ai essayé de profiter de cet isolement pour ne pas écouter tout le monde tout le temps et s'est embrouillé, de faire des erreurs moi-même, mais je vais même avoir le contrôle sur les erreurs, je vais les reconnaître. La confusion, c'est un ennemi, je crois, de notre temps et l'explosion de la technologie qui facilite n'aide pas. Donc, je me suis dit d'abord répondre au public surtout parisien qui depuis 15 ans, 10 ans, j'avais l'occasion comme ça d'être en face, n'était pas enthousiaste avec l'idée de vivre plus longtemps, même si on leur dit mais pas dans la crépitude en santé, en bonne santé comme les centenaires. Pas de grand enthousiasme ni chez les jeunes. Alors, sur le côté philosophique, vivre plus longtemps ou faire place aux petits-enfants et aux petits-petits-enfants, il y a quelque chose de biologiquement pas logique chez l'homme. C'est la menopause au milieu de la vie. si vous regardez les chimpanzés, les gorilles, ménopause et la mort coïncident. 37-38 ans, ça, c'est logique du point de vue de l'économie biologique. Une fois non-productive, non-réproductive, on doit arrêter à manger la nourriture de ces enfants et les petits-enfants. C'est logique. C'est dans l'économie de la vie. Mais nous, on a choisi qui encore. Dans tous les mammifères, il y a encore deux espèces. Il n'y a que trois espèces qui ont la menopause au milieu de la vie, qui vivent trop longtemps par rapport à la logique biologique. C'est l'orque, killer whale, et le dauphin strié, la ménopause au milieu de la vie. Qu'est-ce qu'on observe chez ces trois espèces de spécial ? Un impact de la culture des connaissances, un impact culturel sur la vie biologique. sur la longévité biologique. Bon, évidemment, on s'imagine le gros muscle par rapport à arc et flèche. On voit bien qu'on n'a pas besoin de passer de temps pour argumenter que l'évolution culturelle a un feedback positif ou négatif, mais certainement sur notre vie biologique. Donc, dans un sens, c'est investissement de la vie au-delà de la fertilité et productivité biologique, c'est pour un biologiste presque la preuve, le témoignage de la valeur de l'évolution culturelle, de la valeur biologique de l'évolution culturelle. et donc, je reviens au bord de la mer, j'ai plus de temps qu'à Paris, de voir en effet jusqu'à où je vais reculer pour avoir quelque chose qui fait sens. Et, très bien, je suis arrivé à deux choses qui m'aident pour le moment à avoir l'impression de comprendre quelque chose, c'est la notion de l'harmonie. Pour tout système complexe, on se demande toujours comment se fait-il? Ça peut être un avion, un moteur, ça peut être la musique, la complexité des notes. qu'est-ce que c'est ce plaisir d'écouter ou voir l'harmonie? Pour quelles raisons ça vaut tellement, pour quelles raisons on a évolué le sentiment de merveille et joie? Excuse-moi, voilà, par exemple, par exemple, si tu... Donc, je me suis dit allons voir avec les musiciens, je parlais avec les musiciens, et ils disent que l'harmonie c'est la synchronie des vibrations. Donc, je parle des systèmes complexes tels notre organisme, tels la cellule bactérienne, quand on regarde dans l'harmonie d'une dizaine de milliers de réactions biochimiques, comment se fait-il qu'il n'y a pas des métastases biochimiques, des excès qui tuent comme les métastases dans le cas de cancer. Donc, j'ai essayé de voir si on peut assembler musiciens, mathématiciens, physiciens, etc., et voir qu'est-ce que c'est en général l'harmonie, car nous aimerions vivre dans une société harmonieuse, dans une famille harmonieuse, travailler dans une entreprise harmonieuse, etc., et finalement, l'harmonie biochimique, c'est la santé, c'est la définition de la santé. Et qu'est-ce que c'est alors, qu'est-ce que c'est le vieillissement, le vieillissement des centenaires, c'est l'augmentation du bruit. la musique est là, le fonctionnement est là, mais il y a de plus en plus de bruit qui s'accumulent, mais il n'y a pas de maladie. Qu'est-ce que c'est la maladie ? C'est la dissonance. À des points précis, quelque chose casse. D'habitude, c'est prédestiné par les mutations qu'on appelle les mutations silencieuses, qui prédestinent, dans un sens, la maladie dans 40, 50, 60 ans. Quelle est la nature biologique de ce temps de latence jusqu'à l'expression phénotypique ? Quel type de mutations sont les mutations de notre destin en santé ? Et ça concerne pratiquement tout le monde sauf les centenaires. Je résume. Il s'agit de mutations silencieuses, évidemment, parce que la majorité des bébés sont en bonne santé. À 80 ans, ils ne sont pas en majorité en bonne santé ni vivants. et la nature de cette mutation silencieuse qui ne tue pas la fonction à la naissance, sinon ça serait un syndrome, est telle que ça change un peu la structure de la protéine. Elle fonctionne toujours. Elle fonctionne, mais elle devient hypersensible à l'oxydation, à la rouille, à la corrosion. Donc, on produit une protéine fonctionnelle, mais parfois extrêmement fragile. Si c'est extrêmement fragile, on peut avoir Parkinson déjà à 30 ans. Donc, si on pouvait protéger spécifiquement cette protéine fragile contre la rouille, contre l'oxydation, on devait en principe décaler ou d'une façon indéterminée, décaler l'apparition, le phénotype, la manifestation de la maladie. On aurait, comme jusqu'à maintenant, les causes de la maladie à 70 ans, mais pas la conséquence. Il n'y avait pas la maladie. Il s'agit des centenaires. Les centenaires n'ont pas eu la chance d'avoir aucune prédisposition à la maladie. Ils l'ont, les prédispositions, mais ils ont trouvé une façon de prolonger cette d'habitude 40, 50 ans, le temps de latence, de le prolonger jusqu'à 100 ou au-delà de 100 ans. Et voilà, c'est là-dessus que je travaille. Je travaille maintenant parce que c'est un petit projet modeste de nous rendre tous centenaires. Centenaires, ça veut dire de pouvoir vivre jusqu'à 100, travailler intellectuellement souvent jusqu'à 100 ans d'être productif et puis que la société profite de cette partie lente, de cette partie où on a le réflexe avec la tête blanche comme ça, plutôt de tirer le frein à main que de pousser l'accélérateur qui est le travail des jeunes. Mais on sait bien que souvent c'est le frein qui sauve la vie quand il le faut. donc en général je dois conclure par mon goût pas particulièrement par une réflexion je n'ai pas je n'ai pas assez d'éléments ou de talent pour ça par mon goût personnel je préfère de penser si je pouvais travailler jusqu'à 100 ans de travailler sur le transhumanisme biologique ça veut dire de ne pas risquer avec les prothèses bioniques et cybernétiques de ne pas risquer le 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 collapse du système c'est un peu comment réparer un avion en plein vol les moteurs de l'avion en plein vol sans qu'il qu'il y ait un crash ça il s'agit de notre à la fois de la société on ne peut pas bien survivre un crash qui dure 20 ou 30 ans ou bien dans notre vie une intervention médicale quand on n'a pas eu assez de temps quand on est mort avant le succès du chirurgien etc on est mort voilà donc mon goût aujourd'hui est recherché on peut calmer la vitesse de tout cette hystérie qu'on n'a pas le temps à penser parce qu'on doit parler tout le temps ou même travailler bien rappelons-nous que par le passé culturellement nous sommes tous obsédés par la par la mémoire de la famine des choses manquent aujourd'hui le danger c'est le danger mortel des excès des métastases biochimiques la maladie sociétale financière au niveau de la société que le danger moi je perçois ici le beaucoup plus grand danger par les excès par les métastases que par un manquement où on peut calmer le jeu un peu et attendre que les conditions deviennent meilleures voilà c'est comme ça pas planifié comme ça j'ai voulu jeter un image bref de mon état d'esprit actuel qui change d'ailleurs merci beaucoup et bien merci Miroslav j'ai l'impression que on a tous hâte de connaître l'état de centenaire en bonne santé Laurent Calico filiale de Google créée en 2014 Jeff Bezos a investi un milliard il y a un an dans une entreprise aussi qu'est-ce qu'on peut en penser maintenant des entreprises et de plus en plus de financements pour lutter contre le vieillissement on sait qu'il y a aussi Jean-Marc Lemaitre qui a sorti un livre guérissez la vieillesse on voit de plus en plus de personnes de chercheurs entreprises ou états même puisque il y a l'Arabie Saoudite le MIT avait sorti un article qui a investi un milliard ils étaient prêts à mettre un milliard par an pour la même chose lutter contre le vieillissement on en pense quoi pour l'instant on a entendu avant ce que tu as dit ça va c'est pas pour tout de suite c'est pas pour 2029 mais n'empêche il y a quand même plusieurs entreprises puis même je pourrais rajouter la DeepMind de Google qui ont sorti Isofarmac Larb il n'y a pas longtemps non plus avec de l'IA pour essayer d'avoir un peu des médicaments toujours dans la même thématique toutes ces entreprises qui se mettent sur ce marché là un petit mot alors il y a deux choses à dire la première c'est que le vieillissement est un processus extraordinairement compliqué et que nous n'avons pas de schéma général du vieillissement donc en réalité nous n'avons pas de cible nous avons des idées de traitement de la quasi-totalité des maladies qui existent mais pas du vieillissement qui est un processus comme vous savez un peu overlapé avec les maladies mais qui est différent donc nous n'avons pas de schéma intellectuel on a l'intuition que peut-être la metformine augmente l'espérance de vie probablement chez le diabétique mais il y a peut-être un biais dans l'étude qui l'a démontré peut-être chez le non diabétique mais on n'en est même pas sûr donc on n'a aucun traitement contre le vieillissement chez les gens qui ne sont pas en situation pathologique en 2022 au moment où nous parlons ce que nous pouvons dire c'est que pour ne pas trop vieillir il ne faut pas trop picoler il ne faut pas trop se mettre au soleil il ne faut pas manger équilibré il ne faut pas être obèse il ne faut pas non plus être trop maigre il faut faire un petit peu de sport mais pas trop si on dépasse un seuil de sport on augmente son risque de mourir et c'est mauvais pour notre santé donc les grands sportifs ne vivent pas longtemps parce qu'il y a un seuil le taux de mortalité c'est une courbe en U avec le sport quand vous n'en faites pas du tout c'est mal quand vous en faites un peu c'est bien puis dès que vous faites trop de sport vous réaugmentez votre risque de mourir et ça augmente plutôt votre vieillissement donc aujourd'hui il faut prévenir les maladies et il faut avoir un mode de vie raisonnable si on veut vieillir plus longtemps mais on ne va pas au-delà dire que la science moderne je ne parle pas des gourous des charlatans il y en a beaucoup qui ont fleuri pendant le Covid la science d'aujourd'hui n'a pas de réponse à nous donner au-delà de ces quelques conseils de bon sens est-ce qu'on peut espérer derrière aller plus loin moi je suis aujourd'hui plutôt pessimiste mais j'ai jamais été très optimiste dans la mort de la mort que j'avais écrit en 2011 je disais qu'on ne verrait à mon avis pas de progrès spectaculaire avant 2050 donc je pense qu'on a besoin d'un schéma global holistique du vieillissement d'une meilleure connaissance biologique il y a quelques briques qui sont en développement récemment Facebook d'un côté et puis Google DeepMind ont fourni la forme en 3D de 200 millions et 600 millions de protéines c'est un des éléments permettant de mieux comprendre le vivant et de mieux comprendre le vieillissement parce que les protéines sont un maillon essentiel du fonctionnement cellulaire donc il y a des progrès il y a des gens qui travaillent comme Jean-Marc Lemaitre avec des initiatives que je trouve tout à fait sympathiques de penser qu'on va guérir le vieillissement demain matin avec tout ça est totalement illusoire il faudrait en fait beaucoup d'argent dans le vieillissement des géants du numérique qui ont mis de l'argent on parlait de Google avec Calico mais enfin Calico va fêter ses 10 ans Calico n'a rien sorti mais rien de chez rien rien de chez rien de chez rien de chez rien et on ne peut pas dire que c'est parce que c'est un fonctionnement bureaucratique qu'ils n'ont pas le goût du risque que c'est des cons ils ont mis des cadors des premiers couteaux ce n'est pas des bras cassés de l'administration ils ont mis des mecs intelligents très bien payés donc ils se sont donnés toutes les chances pour sortir quelque chose avec un fonctionnement non bureaucratique ça n'a rien produit alors que le 10ème anniversaire est dans quelques mois donc vous voyez il faut s'attendre à ce qu'il n'y ait dans les années qui viennent pas de percées en matière de vieillissement on va augmenter un petit peu l'espérance de vie mais pas beaucoup parce qu'on va probablement guérir une partie croissante des cancers d'ici 2035 2040 donc si on supprime la mortalité par cancer ça nous fait gagner 2 ans d'espérance de vie en moyenne mais que 2 oeufs c'est à dire vous supprimez le cancer on gagne 2 ans pas 30 ans 2 ans donc on va probablement faire très peu de progrès dans l'Alzheimer même s'il y a une molécule qui vient de montrer pour la première fois des vrais résultats intéressants mais sur des échantillons encore un petit peu petits donc on va progresser sans doute un petit peu plutôt d'ici 2035 que d'ici 2030 dans l'Alzheimer mais ça va rester modéré donc il faut s'attendre dans les années qui viennent à ce qu'on fasse des petits progrès incrémentaux qu'on comprenne un petit peu mieux le vieillissement mais il n'y aura pas de breakthrough en tout cas la probabilité d'un breakthrough d'ici 2030 est extraordinairement modeste et il y a des tas de gens dans la mouvance transhumaniste qui pensaient que Calico de Google allait avoir des résultats très rapidement mais vous voyez bien que l'échelle des temps est très large aucun progrès en 10 ans c'est quelque chose d'assez troublant par rapport aux espoirs qui avaient été formulés il y a 9 ans et demi donc voilà je pense que pour progresser il faudrait beaucoup beaucoup de moyens beaucoup de moyens intellectuels beaucoup de moyens de financement donc il faut une révolution intellectuelle pour mettre de l'argent dans le vieillissement il faut que la mouvance qui pense que mourir c'est bien soit marginalisée politiquement il faut que les technophobes soient marginalisés politiquement il faut que les anti-sciences soient marginalisés politiquement il faut que les anti-progrès soient marginalisés politiquement or on n'y prend pas le chemin nous sommes dans une phase de désaffection vis-à-vis de la science et dans une phase de technophobie très forte donc en réalité le monde concourt contre notre univers il faudrait mettre des milliers de milliards pour progresser en matière de vieillissement vous voyez bien que la société n'est pas prête à mettre un copec l'Allemagne a mis 650 milliards dans les panneaux photovoltaïques et les éoliennes pour avoir les résultats catastrophiques en termes de CO2 que vous imaginez puisqu'en réalité la vérité cachée c'est que du soleil et du vent il y en a très rarement et que les éoliennes et les panneaux photovoltaïques sont à l'arrêt et que ce sont les centrales à charbon qui produisent l'électricité en Allemagne et que les Tesla en Allemagne elles roulent au charbon et pas à l'électricité donc mettre 650 milliards pour faire plaisir aux écologistes pour bousiller les paysages allemands en échange d'une augmentation du CO2 ça pose aucun problème mais mettre ces 650 milliards dans le vieillissement personne n'est pour donc vous voyez qu'on est face à une situation un petit peu schizophrénique un petit peu folle dans lequel on dépense énormément d'argent dans une transition écologique débile pour à la fin augmenter le CO2 et faire plaisir aux écologistes qui sont délirants par rapport au CO2 c'est-à-dire tout ce que font le principal facteur d'augmentation du CO2 en Europe ce sont les écologistes regardez ce qu'ils ont fait faire en Allemagne c'est catastrophique au moment où nous parlons l'Allemagne émet 586 grammes de CO2 par kWh en moyenne depuis 10 ans l'Allemagne émet 8,6 fois plus de CO2 que la France pour fabriquer un kWh après avoir mis les 650 milliards dans les technologies éoliennes et photovoltaïques donc on jette des sommes folles dans une transition écologique qui vise à augmenter le CO2 en faisant croire qu'on veut le baisser et on n'a pas un centime pour des sujets importants comme le vieillissement donc le rare argent disponible en Europe en ce moment il est utilisé à une transition écologique contre-productive au lieu d'être utilisé sur des sujets à mon avis plus intéressants comme le vieillissement et la lutte contre les maladies dégénératives donc moi je ne suis pas très optimiste si nous ne développons pas un lobby du futur on peut raconter ce qu'on veut c'est pas avec notre bite et notre couteau qu'on va lutter contre la mort mais avec des moyens considérables le sujet d'une complexité folle c'est beaucoup plus compliqué que le programme de conquête de la lune dans lequel Kennedy avait engagé 100 milliards de dollars donc si on veut sortir du constat très négatif que j'ai fait et qui est le constat du réel il y a un combat politique à mener la réalité c'est que nous sommes au point mort pour sortir du point mort il faut un système d'investissement intellectuel scientifique et technologie massif qui passe par un combat politique sans combat politique on va continuer à gaspiller le peu d'argent disponible dans des folies écologiques démentielles et totalement inutiles et totalement contre-productives au lieu de s'occuper des sujets du futur je suis révolté par la connerie des écologistes je suis révolté par la stratégie écologique européenne je suis révolté par tout ce pognon gâché pour augmenter le CO2 en fabriquant de l'électricité à base de charbon puisque la part du charbon dans l'électricité européenne ne cesse de monter parce qu'on a caché à l'opinion que la nuit il fait nuit et que les panneaux photovoltaïques ne fonctionnent pas on les a on les a mis dans une situation délirante les gens les gens finissent par penser qu'on peut avoir de l'électricité la nuit quand il y a besoin d'allumer la lumière avec du solaire c'est une situation folle et donc je suis très en colère contre tout ce gaspillage d'argent de l'Europe pour faire plaisir aux écologistes en abandonnant les vrais sujets scientifiques intéressants mais ce combat politique il va être important et il est notamment contre les verts je le répète ne vous y trompez pas les verts ne veulent pas qu'on investisse dans la technologie ils veulent la décroissance et on ne va pas développer des technologies qui coûtent des milliers de milliards dans la décroissance ils veulent l'arrêt du progrès technologique ils veulent des technologies locavore loca machin tout poncif digne des siècles passés et en tout cas pas de la réalité de l'économie et de la technologie future donc oui si on veut changer quelque chose il n'y a pas de baguette magique il n'y a qu'une seule chose c'est un combat politique je crois que Didier avait quelque chose à répliquer j'ai l'impression oui mais donc sur les questions environnementales je veux dire j'ai plein de choses à dire certaines je suis d'accord on peut regarder les comptes de consommation des productions de CO2 en Allemagne au moment en ce moment j'ai plein de choses à dire mais c'est pas le débat il y a un débat je m'excuse l'Europe est en train de foutre en l'air toutes ses ressources dans une transition écologique contre-productive donc c'est le sujet il n'y aura pas d'argent pour la bio si on continue à mettre des éoliennes inutiles partout non c'est le sujet alors là je suis en désaccord total c'est le sujet et donc excusez-moi mais quand il n'y a pas de pognon on ne peut pas jeter les bifetons par la fenêtre pour faire plaisir aux écologistes et aux lobbies qui se font font des couilles en or avec les éoliennes et les panneaux photovoltaïques excusez-moi c'est le sujet je suis en désaccord mais non non mais je veux dire c'est le sujet ah bah bon juste si vous avez plein de pognon on pourrait peut-être ce que je veux dire Didier c'est pas le sujet de cette table ronde c'est le sujet de cette table ronde si on veut développer un combat contre le vieillissement mes chers amis il faut beaucoup d'argent et donc il faut arrêter il faut arrêter d'en gâcher excusez-moi c'est le sujet il y a peut-être des gens qui pensent dans cette salle qu'on peut progresser dans le vieillissement en dessous de 10 000 milliards de dollars mais ce serait une illusion on est d'accord avec vous bah non 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 juste oui donc donc ce matin on a parlé aussi politique c'est le sujet c'est le sujet oui est-ce que on va faire un mouvement politique ou est-ce qu'on va faire du roi et on avait répondu ce matin on sait pas personnellement moi je suis je suis très amourable avec votre idée c'est-à-dire que tout est politique et ce qu'il faut c'est qu'on fasse du lobbying d'un côté et qu'on ait également un mouvement politique le mouvement dont s'occupe Emmanuel soit renforcé le mouvement transhumaniste donc on est en phase complètement avec vous votre analyse de l'écologie on est tout à fait d'accord avec vous mais Didier dit on a d'autres tables rondes pour en parler et merci quand même pour votre bilan qui est très juste et très puissant merci peut-être que tu n'avais pas fini ah oui moi je n'avais pas du tout fini mais donc juste laisse-moi dire une chose pour moi je suis un des problèmes fondamentaux concernant le renouvelable et le problème du stockage de l'énergie et il y a des solutions technologiques extrêmement même pas très technologiques d'ailleurs qui sont simplement de stocker de l'eau et de la faire redescendre et c'est efficace à 90% et ça se fait depuis très longtemps mais bon on est au maximum du potentiel en Europe on ne peut pas aller plus loin mais bien sûr que si il suffit de stocker il suffit de stocker de la masse et de la descendre et donc tu peux faire ça avec n'importe quoi mais vraiment on est dans une utopie technologique totalement déraisonnable voilà parce que ici je voulais je voulais maintenant revenir aux questions donc au sujet donc un détail c'est Google Calico effectivement on n'a quasiment rien fait ils ont quand même fait quelques articles mais je suis d'accord quasiment rien et le plus spectaculaire c'est qu'il y avait de très nombreux bons data scientists et que là je n'ai pas vu le premier logiciel ou la première étude rien ok donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est pour moi une des autres difficultés dont on ne parle pas c'est tout ce qui est brevetage et le fait que il y a quelques années c'était on luttait contre les maladies et maintenant on lutte pour avoir de plus en plus de brevets avec toutes sortes d'effets pervers et l'effet pervers le plus important est tout ce qui n'est pas brevetable n'est pas étudiable et aspect suivant c'est tout ce qui est washing donc il y a le green washing dont tu pourrais parler pendant des heures mais il y a il y a aussi le médecine washing le fait et des très nombreuses sociétés qui disent qu'elles investissent des milliards et qui en fait ne le font pas et le plus spectaculaire dans ces dernières dans ces derniers mois c'est Revolution qui a annoncé un milliard de dollars de dons pour des travaux dans le domaine de la longévité et qui en fait en a donné cinq ou dix en six mois voilà maintenant sur sur le fond de ce que tu dis je suis quand même je t'ai connu beaucoup plus optimiste et donc heureusement qu'on change d'avis face au réel heureusement ne pas changer ne pas changer d'avis face au réel c'est délirant j'ai comme tout le monde pensé que Calico pouvait travailler plus vite et je me suis complètement vautré et planté pareil pour moi j'ai pensé quand IBM Watson est sorti que là ah ça non alors IBM Watson j'ai jamais cru c'était un coup foireux mais Calico mais Calico on pouvait espérer ok t'as été déçu moins souvent que moi et mais donc donc ce sur quoi nous sommes d'accord et que je trouve et toi aussi je suppose absolument fascinant c'est nous sommes dans une période post-Covid dans laquelle nous progressons scientifiquement notamment dans le domaine de la santé et ça ne suffit plus à faire progresser l'espérance de vie et même ça pour conséquence que l'espérance de vie diminue et pas seulement dans les pays riches mais aussi dans les pays pauvres donc ça c'est absolument fascinant et c'est là-dessus que enfin j'essaye et d'autres essayent de comprendre et pour moi j'ai donné quelques pistes par rapport à ce que je pense les difficultés voilà Miroslav t'as vu ils ont déjà commencé je suppose que tu veux réagir un petit peu sur tout ce qui a pu être dit bien sûr que le plus contre-productif c'est de trouver de bonnes raisons que finalement ça n'a pas la peine de travailler parce que le contexte n'est pas susceptible d'assimiler et de changer la 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 donne d'après je parle comme étant comme scientifique mais il me paraît que si nous pouvons quelqu'un peut étudier comment harmoniser moi je suis obsédé par par la musique partout donc l'harmonisation que moi je vois l'harmonie le musicien avec synchronie de vibration donc que tout se trouve en résonance et la complexité marche marche bien moi je le vois de façon paysante que l'harmonie c'est quand il y a assez de tout surtout pas d'excès et rien d'inutile et en disant ceci si je définis comme ça l'harmonie de façon paysante je dis efficacité assez de tout pas d'excès efficacité et efficacité est sujet à la sélection darwinienne c'est ni moral ni esthétique en effet en effet nous percevrons notre perception de l'harmonie que ce soit dans la musique ou de l'ingénieur de moteur Rolls Royce ou dans d'autres systèmes complexes nous la percevons d'une façon émotive c'est beau surtout la musique c'est fantastique comment cette perception de la musique quelque chose d'inutile où rien on a rien mangé rien bu etc comment se fait-il que notre organisme réagit tellement même de ceux des pires gangsters et tueurs et tout ce que vous voulez à des concerts il y a cette fantastique expression c'est ça mon défi si je si je pouvais démarrer la carrière maintenant j'irais étudier arriver au métrique de l'harmonie de l'harmonie de tout pas seulement dans la musique métrique qu'on peut commencer à la mesurer au moment où on la mesure on peut faire la science de cet holisme de systems biology et sans ça sans cette harmonie on va avoir même dans le développement on va avoir des déchirements des bubbles des métastases parce que on a la tendance c'est probablement dans la nature humaine certainement c'est dans la nature du capitalisme jamais assez il n'y a pas assez d'argent pour les américains jamais c'est excès et donc cette métastase si on pouvait le contrôler si on pouvait avoir la métrique on ferait une avance énorme donc je suis totalement hors des hautes technologies etc je vois plus de dangers que de bénéfices je n'ai pas vu une hyper efficacité utile à l'humanité et je vois le danger d'un contrôle centralisé regardez le programme commun signé entre le forum de Davos et les nations unies regardez bien il n'y avait pas dans le journal etc moi je vois le danger il faut voir le danger je crois que de s'emporter par la beauté des choses et écouter la musique etc et puis un crash global une bombe tombe sur la tête ce n'est pas intelligent donc moi j'aimerais vraiment vous rendre sensible si vous n'avez pas déjà pensé parce que ce n'est pas une pensée particulièrement profonde mais ce que je cherche maintenant avec cette expérience dans ma vie c'est l'harmonie de quoi ? de tout j'aimerais bien écouter la musique le Mozart au niveau de technologie de la politique etc j'aimerais bien arriver à ça et on pourrait commencer à faire ce travail avec la métrique de travailler sur la métrique voilà ça c'est ma vision du moment et bien merci Miroslav la table ronde donc c'est amortalité immortalité on va parler un petit peu d'immortalité comment est-ce que ce serait possible et est-ce que c'est souhaitable un peu de alors l'immortalité suppose trois choses qu'on puisse biologiquement ou électroniquement vivre très longtemps ce qui suppose à la fois des progrès transhumanistes mais aussi une dimension post-humaniste et de pleau de partiel suppose de régler le problème que notre hippocampe c'est le siège de la mémoire ne peut pas stocker d'informations pour plus d'une centaine d'années car il a un volume limité donc soit on détruit des neurones en en remet d'autres pour construire des nouveaux souvenirs soit on a un stock de souvenirs limité et on est forcément dans une forme d'Alzheimer du présent puisqu'on ne peut plus stocker de nouvelles informations notre hippocampe n'a pas un volume qui lui permette de stocker des informations pendant 200 ans 300 ans un hippocampe c'est le centre de la mémoire de long terme dans le cerveau on ne peut pas multiplier sa taille par 2 par 5 par 10 et optimiser son fonctionnement est très compliqué donc il faut trouver une solution au fait que nos neurones impliqués dans le fonctionnement de la mémoire à long terme sont en nombre limité et que nous ne pouvons pas augmenter notre cerveau de taille significative même avec de l'ingénierie génétique sophistiquée car au bout d'un certain temps nous avons des problèmes de temps de connexion si le cerveau devient plus important et donc on a une perte d'efficacité du fonctionnement cérébral si on augmente la longueur des axones donc il n'y a pas de solution simple pour vivre très longtemps en ayant une mémoire qui ne s'arrête pas sauf à avoir un upload quasi intégral de son cerveau à l'extérieur d'autre part pour vivre très longtemps il faut des technologies qui permettent par voie électronique et puis biologique de maintenir un corps pérenne pendant très 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 longtemps ce qui est très compliqué ce qui est forcément un mixte transhumain post-humain il n'y a pas de solution pour faire durer des cellules pendant des millions d'années il y a forcément une part de prothèse croissante qui doit être intégrée dans l'équation et vous voyez toutes les questions philosophiques que cela pose alors même que les technologies ne sont pas au point aujourd'hui ni les technologies transhumanistes ni les technologies post-humanistes et puis la troisième chose qu'il faut faire pour être immortel c'est qu'il faut empêcher la mort de l'univers parce que l'immortalité c'est ne jamais mourir or si l'univers meurt comme on l'envisage entre 10 puissances 1000 et 10 puissance 32 000 années ce qui est dans très longtemps notre cerveau qu'il soit sous forme électronique ou sous forme biologique mourra avec la mort de l'univers quelle que soit la modalité de la mort de l'univers Big Crunch Big Chill Big Torn enfin vous connaissez les six modalités envisagées par les astrophysiciens pour la mort de l'univers entre 10 puissance 1000 et 10 puissance 32 000 années donc vous voyez vivre très longtemps suppose des conditions difficiles alors les deux premières ne sont pas les plus difficiles on peut imaginer des technologies nous permettant de vivre très longtemps quitte à abandonner notre corps le jour où les technologies post-humanistes seraient disponibles en revanche d'empêcher l'univers de mourir est assez compliqué parce que comme vous savez avec l'expansion de l'univers bientôt nous allons être isolés dans notre groupe local nous n'allons plus pouvoir sortir de notre groupe local et même avec des fusées allant à la vitesse de la lumière les autres groupes locaux en dehors du nôtre vont s'éloigner trop vite donc nous allons être isolés dans une toute petite bulle enfin toute petite bulle une bulle de quelques dizaines de millions d'années-lumière quand même mais nous allons être isolés d'imaginer qu'on peut agir à l'échelle macro sur l'univers pour empêcher sa mort et quand même assez démiurgique et assez présomptueux donc peut-être qu'on arrivera à vivre très longtemps mais d'empêcher la mort de l'univers et donc rendre l'univers immortel suppose des technologies qui n'existent pas et dont on n'imagine pas qu'elles puissent exister parce que la première des technologies nécessaires pour pouvoir agir dans un univers très grand et avec un éloignement entre les galaxies à cause de la poursuite et de l'accélération de l'expansion du univers c'est de dépasser la vitesse de la lumière or même un transhumain extrêmement sophistiqué on ne voit pas très bien comment il changerait les lois de l'univers les lois fondamentales de l'univers dont fait partie la vitesse de la lumière donc peut-être qu'un poste humain extraordinairement sophistiqué doté de beaucoup de temps et de capacités computationnelles extraordinaires pourrait casser la limite de la vitesse de la lumière mais ça paraît difficile alors la vitesse de la lumière on peut la dépasser mais pas dans un déplacement on peut la dépasser comme elle a été dépassée lors du big bang lors de la phase de burst d'inflation de l'univers au tout début l'univers a explosé s'est accru beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière mais ce n'était pas un déplacement c'était une explosion pour un vrai déplacement avec un vaisseau ou avec un autre dispositif du même type on a du mal à imaginer aujourd'hui pouvoir dépasser la vitesse de la lumière ce qui est vraiment un préalable pour agir à l'échelle de l'univers faire de l'ingénierie cosmogénétique c'est-à-dire de la cosmogénèse artificielle qui est indispensable si nous voulons être immortels c'est-à-dire si nous voulons être dans un univers absolument immortel donc la vraie limite à notre immortalité c'est l'immortalité de l'univers et là je crois qu'il y a énormément de boulot alors vous me répondrez si vous êtes optimiste que si la fin des temps est dans 10 puissance 1000 à 10 puissance 32 000 années ça nous laisse quand même un petit peu de boulot pour développer une ingénierie cosmogénétique nous permettant de sauver notre univers de la mort certaine qui est annoncée quelles qu'en soient les modalités par les astrophysiciens et évidemment il a oublié de répondre à une dernière question c'était laquelle ? est-ce que c'est souhaitable ? est-ce que c'est souhaitable de crever et d'interrompre le cours de sa vie je ne le crois pas je ne fais pas partie des gens qui pensent que la mort est une bonne chose alors à titre individuel comme je suis athée je ne crois pas que la transcendance va m'emmener au paradis un jour après la parousie et va me donner la vie internelle donc je n'y crois pas donc à titre personnel je suis très triste de disparaître et je vais mourir bien sûr il est hors de question que je sois immortel vu l'arrêt total de progrès des technologies biologiques contre le vieillissement donc je suis triste de mourir oui ça m'emmerde je préférais vivre longtemps et jouir de la vie très longtemps comme tout le monde dans cette salle je l'imagine bien est-ce que à titre collectif de mourir est une bonne chose moi je n'en suis pas persuadé notamment si on arrive à maintenir la plasticité cérébrale je ne crois pas qu'il soit nécessaire que les vieux meurent je ne suis pas jeancoviciste je ne crois pas qu'il soit nécessaire que les vieux meurent quand ils sont vieux et fragiles etc je crois qu'on peut imaginer une société dans laquelle on vivrait longtemps et donc je pense oui qu'une durée de vie longue est une bonne chose je ne suis pas malthusien je pense que la conquête spatiale aura lieu un jour et donc je ne fais pas partie de ces écologistes qui pensent qu'il faut revenir à 3 milliards d'habitants et qu'au-delà la planète ne survivra pas je suis là assez proche d'un mosque malgré toutes ces déclarations fantasques de ces derniers jours qui m'énervent un peu ou d'un Jeff Bezos avec son programme Blue Origin qui prévoit d'envoyer mille milliards d'êtres humains dans l'espace oui je crois que c'est souhaitable de vivre plus longtemps et je pense que l'aventure humaine gagnera à ce que nous maintenions le plus de cerveaux en vie en même temps pour faire le plus de progrès technologiques je pense que si Mozart et Bach avaient vécu mille ans l'humanité aurait de nombreux trésors artistiques supplémentaires alors qu'ils sont morts tous les deux relativement jeunes comme vous le savez est-ce que je regrette le fait que l'espérance de vie à Paris et à Bruxelles où je vis soit passé de 27 ans en 1750 à 80 ans aujourd'hui la réponse est non et je pense que personne ne le souhaite et personne n'a envie de revenir à une époque où on vivait en moyenne 27 ans donc oui je pense que c'est une bonne chose qu'on vive plus longtemps et c'est pour ça que je préférerais qu'on ait moins d'éoliennes moins de panneaux photovoltaïques et plus d'argent pour les biotechnologies merci pour ta franchise pareil pour Didier et on va finir avec Miroslav avant les questions en public oui donc l'immortalité ça n'est pas possible et cela n'est pas souhaitable mais en fait quand on parle d'immortalité généralement on parle de ce qu'on dit immortalité biologique c'est à dire le fait de ne pas mourir de maladies liées au vieillissement et en ce qui se concerne cet aspect là oui pour moi c'est souhaitable et encore une fois c'est envisageable à condition que ça devienne une priorité même si je ne suis pas totalement d'accord avec le fait que la seule condition pour ça c'est de supprimer les éoliennes mais donc non 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 vous n'allez pas commencer vous n'allez pas commencer attention et donc mais il y a des moyens financiers déjà gigantesques je veux dire c'est dans un pays comme les Etats-Unis tout ce qui est dépenses de santé c'est à peu près un cinquième du PIB en Europe on est plutôt à un douzième donc ce n'est pas les moyens financiers qui manquent c'est plutôt les comment dire la mise la mise en commun des progrès et en fait on était d'accord tout à l'heure donc ce n'est pas qu'il n'y a plus de progrès c'est que les progrès n'arrivent plus à on va dire percoler pour que la population elle-même vive plus longtemps donc immortalité biologique ou donc immortalité pour prendre un terme qui a été inventé par monsieur Rostand qui est un centenaire en bonne santé d'ailleurs des très rares centenaires en bonne santé français donc la mortalité mais sachons enfin aujourd'hui si les maladies liées au vieillissement étaient supprimées les femmes françaises vivraient en moyenne plus de 1000 ans les hommes français seulement 5 ou 600 parce que 5 ou 600 ans parce qu'ils ont une certaine tendance à prendre des risques très supplémentaires très enfin voiture etc voilà donc ça c'est pour pour répondre à la question soyons modestes d'abord éliminer la souffrance les maladies chroniques mortelles qui nous raccourcissent la vie on va déjà gagner comme un centenaire on ira jusqu'à 120 ans ça serait pas mal d'ailleurs ça serait pas mal parce que je suis optimiste je crois qu'avec un remaniement mais pas celle de Klaus Schwab mais un remaniement type de qu'on essaye à propos harmoniser l'excellence dans tout le sens excellence ça veut dire la productivité dans le sens le plus général avec la solidarité qui veut dire la sécurité on aura ce qu'on a besoin productivité l'ATP l'énergie pour vivre et faire les choses et la sécurité mais clairement ce n'est pas facile et ce n'est pas l'idée leader de 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 cette époque si d'essayer vraiment de faire l'effort d'harmoniser quelque chose apparemment aussi controverse ou incompatible presque que la l'excellence scientifique artistique excellence dans tous les domaines excellence productivité avec la solidarité qui veut dire la sécurité de la société donc je préfère de penser un peu à court terme et vous dire que il y a beaucoup d'avantages de se isoler de temps en temps de cette confusion et de cette surtout de cette force bureaucratique et administrative qui est imposée partout aux scientifiques aussi et qui sélectionne la médiocrité la moyenne qui exclut clairement ceux qui sont complètement fous et des chercheurs exceptionnels donc voilà je suis d'accord avec Laurent que si on fait la décision qu'il faut mettre beaucoup plus de moyens pour permettre à nous chercheurs de faire un grand nombre des erreurs parce que c'est comme ça qu'on arrive qu'on arrive on ne sait pas en avant si on ne savait pas en avant on n'aurait pas besoin de la recherche comment on va arriver à ça je ne sais pas et finalement pour rire devant la mer à mon âge je me dis en effet finalement je ne veux pas vivre dans un monde sans moi simplement la force je crois psychologique de choisir les priorités ça dépend de nous tous surtout la souffrance surtout le premier projet dans ma vision c'est diminuer la souffrance humaine parce que ça c'est injuste et ça veut dire éliminer les maladies chroniques prédominantes qui nous tuent où la médecine d'aujourd'hui ne se fait rien il n'y a aucune qui est guérie où on arrête le traitement parce qu'on a guéri quelque chose donc on est en état assez primitif et ce n'est pas les moyens dans la technologie de collection des données qui va nous résoudre ce problème ici il faut aller un peu à la recherche d'anciennes écoles par la passion par le pif et on va on va trouver la surprise la science qui ne produit pas de surprise des miracles n'est pas la science qui m'intéresse en tout cas et bien merci à vous trois pour cette table ronde les questions les questions évidemment je remercie beaucoup l'AFT pour la qualité de ce débat c'était vraiment incroyable il y a eu des personnes qui ont parlé le réalisme de Laurent l'efficacité de Didier et la poésie de Miroslav c'était vraiment vraiment incroyable merci j'ai une question plus terre à terre pour nous sur cette question de longévité nous qu'est-ce qu'on peut faire en tant que on va dire militant ou de personnes qui ont envie de s'engager vous avez parlé beaucoup de politique une petite question il y a un petit truc en plus ma femme est littéralement au budget de l'écologie qu'est-ce que je lui dis je lui elle arrête les moulins à vent et les les miroirs magiques qu'est-ce que je lui dis je lui dis met tout dans la biologie donc voilà c'est pour Laurent merci beaucoup juste en tant que militant qu'est-ce qu'on peut faire en tant que militant qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette question de la longévité puisse être plus démocratisée je vais dire en France moi j'ai quelque chose de très concret donc quand vous allez dans 50% des pharmacies vos données médicales sont sans que vous le sachiez revendues à une société qui s'appelle ICVIA ou ICVIA et ensuite elles vont vers cette multité nationale américaine et après elles sont revendues à des scientifiques seulement certains et donc c'est exigé que ces données soient mises à disposition de tous les scientifiques européens pour commencer ça c'est la première chose concrète la deuxième chose concrète c'est en fait quand on demande aux citoyens êtes-vous prêt à partager vos données médicales pour les progrès de la science ils disent oui dans une majorité écrasante 90% ils disent même oui dans une petite majorité quand c'est même pour Big Pharma puisqu'ils ont quand même pleurs ils disent oui ils ne disent non que quand c'est pour le vendre à des compagnies d'assurance donc c'est exigé que cette majorité écrasante des citoyens ça se traduise réellement par le partage des données médicales et en France il y a une organisation avec rien que des fonctionnaires pour mais qui a des objectifs qui sont vraiment tout à fait louables qui donc c'est le help data up qui normalement devrait permettre cela mais pour des questions extrêmement nombreuses notamment le RGPD si vous êtes fonctionnaire et que vous ne savez pas comment dire non vous dites juste RGPD vous trouverez toujours à quelque chose donc ça c'est au niveau français au niveau européen il y a ce qui s'appelle le European Health Data Space qui là aussi va tout à fait dans la bonne direction théoriquement mais qui progresse extrêmement lentement donc là aussi les citoyens européens ils se prononcent dans une immense majorité en faveur du partage de données et puis après mais là c'est beaucoup plus complexe donc il y a eu durant la période de Covid enfin c'est beaucoup plus je suis moins enfin bref il y a eu durant la période de Covid surtout au début des déclarations de partage des données scientifiques de travail en commun absolument extraordinaire et maintenant il n'en reste quasiment rien donc pression pour cela et puis si vous êtes un scientifique parce que même les scientifiques donc c'est pour sauver l'humanité je ne suis pas sûr que créer une start-up ce soit le meilleur moyen quoi voilà donc et pourtant c'est vraiment qu'est-ce qu'est-ce aujourd'hui quand on demande à un scientifique qu'est-ce qu'il fait dans la vie c'est un il crée sa start-up deux il prend des brevets et trois il revoit sa société si ça fonctionne bien voilà ça c'est quelques mots donc partage des données donc c'est pas avoir des données de santé c'est partager les données de santé et puis permettre des tests sur animaux jusqu'à la fin de leur vie et pas de les tuer mais ça c'est déjà très spécifique permettre des des essais cliniques sur des personnes âgées informées parce que de toute façon elles n'ont qu'à y gagner voilà et alors j'en profite une phrase que j'ai oublié de dire par rapport à est-ce que c'est souhaitable de ne pas mourir de vieillesse et voilà je pense que c'est souhaitable si les gens le souhaitent donc c'est un peu un peu tautologique mais parfois on se dit que les anti longévitistes ont l'impression qu'on va les obliger à vivre beaucoup plus longtemps non il y a relativement on peut toujours se flinguer et on n'est pas absolument obligé d'aller chez un médecin si on a un cancer généralisé etc on va voir si il y a d'autres questions alors juste qu'est-ce qu'on peut faire alors je vais vous dire le contraire de 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 Didier si vous voulez vraiment faire quelque chose monter une start-up le partage des données le partage des données on s'en tamponne on sait pas quoi en foutre des données elles sont pas exploitées le problème c'est pas d'avoir des données il y a des montagnes de données pas exploitées je peux vous montrer des teraoctets de données médicales pas exploitées on s'en tamponne des données il y en a beaucoup trop on sait pas quoi en foutre donc il faut vraiment ne jamais avoir traité des données de santé pour dire ça ça fait 20 ans que je fais du data management et j'ai créé plusieurs entreprises dans le secteur on sait pas quoi en foutre des données de santé il y en a plein elles ne sont pas exploitées parce qu'on n'a pas assez de start-up on n'a pas assez de gens innovants qui se servent de ces données qui les analysent ces données donc vous montez une start-up si vous voulez faire quelque chose c'est là où vous serez le plus utile le deuxième c'est de faire un peu de militantisme pro-technologie dans les parties bien sûr mais le premier truc c'est de monter une start-up au lieu d'être un fonctionnaire qui se plaint j'ai toujours dit à Didier monte ta start-up si tu veux faire quelque chose il y a un moment où il faut arrêter de jouer les procrastinateurs et agir agir c'est agir en créant créez votre start-up et arrêtez de jouer les caliméros jusqu'à votre mort je suis très sérieux il faut agir dans la vie il faut agir agir montez votre start-up juste comme ça juste pour le public vous êtes plutôt créer votre start-up ou Didier ou être bureaucrate ceux qui sont plutôt Didier levez la main ceux qui sont plutôt Laurent ah ouais il y a des entrepreneurs là il y a des start-up là ok voilà en plus on a les deux c'est compliqué d'être start-upeur et bureaucrate en même temps alors vas-y deux secondes sans faire on est pas d'accord sur plein de choses mais il y a aussi des choses où on est d'accord et essayons de pas faire de la provoque uniquement donc oui les start-up évidemment font progresser mais les start-up font progresser à condition que les résultats de ce progrès soient partagés ce qui est quand même pas toujours le cas j'en connais beaucoup de start-up qui foutent dans un trou les résultats et qui s'en servent pas j'en connais pas ah bah oui j'en connais beaucoup de start-up je veux dire l'immense majorité si je me rappelle bien le chiffre d'affaires moyen d'une start-up c'est du genre 2000 euros par an quelque chose comme ça donc l'immense majorité des start-up l'immense majorité des start-up mais bon ça c'est ça c'est ça c'est sérieusement donc oui les start-up mais à condition de partager et à condition de partager aussi justement pour fermer les portes aussi voilà et il y a plein de fonctionnaires il y a plein de fonctionnaires qui créent des start-up justement et donc c'est plus des fonctionnaires c'est des producteurs ok donc je vais créer une start-up anti-start-up juste pour te faire plaisir on vous a dit que c'était chaud donc public il n'y a plus de micro oui bah ça ça tombe bien ça va faire une petite transition sur le sujet on s'en tamponne des datas j'ai une petite observation sur Calico et une question ensuite bon ma petite observation c'est qu'à ma connaissance Calico c'était encore une société qui faisait des datas qui accumulait des datas et je pense qu'il y a un problème en ce moment dans ces sciences là c'est qu'on a tendance à oublier je dirais une règle de base de la science c'est que les datas ne sont là que pour une chose c'est très bien d'avoir des datas c'est très bien d'avoir des big data des IA qui traitent les big data mais l'essentiel des datas leur seul but c'est de réfuter ou non une théorie or il y a un mouvement je crois que c'est Chris Thompson qui le premier a dit oui on n'a plus besoin de la méthode scientifique je pense que là on est face à un problème c'est qu'il n'y a pas assez de théorie sur le vieillissement et je pense que c'est là qu'il faudrait peut-être travailler et alors donc une question que attends Laurent je finis ma phrase je peux juste dire un truc excuse-moi mais il se trouve que ça n'est plus vrai tu as plein de domaines où on est data driven on part pas d'une hypothèse en deep learning on ne part pas d'une hypothèse alors c'est vrai avec une méthode d'IA symbolique on part d'hypothèse avec de l'IA data driven du deep learning on ne part pas d'hypothèse et si tu pars avec des hypothèses tu ne peux pas trouver donc aujourd'hui il y a de plus en plus de domaines notamment en médecine où le deep learning fonctionne sans hypothèse initiale donc il faut faire attention à ne pas réduire la recherche médicale à une validation par les datas d'hypothèse initiale c'est de moins en moins vrai aujourd'hui avec l'IA connexionniste je sais mais justement on pourra discuter du deep learning parce que je pense que justement il trouve aussi ses limites d'ailleurs quelqu'un le disait ce matin qu'il allait falloir revenir à un mix deep learning et IA symbolique et donc moi la question que j'aimerais poser ça rejoint un peu ce que disait Miroslav Redman sur la musique etc c'est jusqu'à quel niveau si on veut élaborer une théorie jusqu'à quel niveau de fondamental il faut arriver est-ce qu'il faut travailler sur l'ADN et sur la biologie sur le corps humain est-ce qu'il faut descendre encore plus bas c'est-à-dire se poser la question des systèmes d'information et se demander pourquoi est-ce qu'un système complexe se dégrade et meurt et justement il y a beaucoup de gens à Santa Fe par exemple qui travaillent notamment sur la musique le langage la biologie et qui montrent qu'il y a des patterns de structures qui évoluent de manière assez analogue dans tous ces domaines-là donc est-ce qu'il faudrait puisque vous parlez beaucoup de moyens est-ce qu'il faut mettre des moyens dans la biologie ou est-ce qu'il faut mettre des moyens dans les mathématiques est-ce qu'il faut mettre des moyens dans le deep learning ou est-ce qu'il faut mettre des moyens dans les automates cellulaires par exemple et faire des recherches sur la complexité est-ce qu'il faut descendre encore plus bas puisqu'il y a tout un courant notamment l'université de Suray sur la biologie quantique et sur les effets quantiques en biologie qui semblent apparemment avoir une certaine importance jusqu'où il faut descendre pour avoir une théorie valable du vieillissement voilà Est-ce que tu peux redire en une phrase parce que Miroslav a des problèmes d'audition et j'avoue que quand tu as dit Miroslav je demandais en gros jusqu'où il faut descendre au niveau de la recherche fondamentale pour avoir une vraie théorie du vieillissement est-ce qu'il faut s'arrêter au corps à l'ADN ou à des niveaux beaucoup plus fondamentaux de la physique et voire des mathématiques Est-ce qu'il faut prendre le corps est-ce qu'il faut prendre les cellules l'ADN Je crois que c'est pas productif pas encore productif de planifier d'une façon de façon stricte je crois que le principe d'évolution évolution de la connaissance c'est la diversité et laisser jouer la diversité la compétition de la diversité en général en général pourquoi c'est tellement difficile d'être aujourd'hui d'être innovateur et surtout dans le vrai sens au dehors des mainstream au dehors des applaudissements ou des milliards de dollars parce qu'il y a un principe pratiquement une loi un principe général génétique dans l'évolution des espèces dans l'évolution de la culture des espèces culturelles si vous voulez et c'est le principe founder principle le principe de fondateur ça veut dire une innovation soit-elle une mutation a une chance infinitensimale faible de devenir une population déjà de muter de changer de faire le changement c'est pour un jeune c'est 10 moins 6 à un mutant sur un million d'individus ou cellules si vous voulez mais pour que cette mutation ait un succès dans la population et soit là dans mille ans encore pour se fixer dans la population c'est à peu près la même fréquence 10 moins 6 donc pour innover génétiquement par une mutation qui est simple et à s'imposer survivre comme population ce serait 10 moins 12 pourquoi je dis ça c'est parce que cette règle est clairement a aussi joué aussi pour les vraies innovations regardez dans l'histoire des arts des politiques il y avait toujours on disait un handful of 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 women donc quelques individus des amis qui pensaient autrement croyaient à ça et la seule façon de survivre que cette idée survie avec eux qu'il n'y a pas quelqu'un de 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 le frapper sur la tête c'est de s'isoler donc le principe d'innovation scientifique et culturelle et politique c'est d'abord isolement un peu comme dans la pépinière on 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 doit créer les conditions où la fragile nouveauté puisse survivre et se présenter donc pas des dérèglements dérèglements je crois que le plus des règlements qui à la fin sont bureaucratiques etc le plus il y a le gaspillage parce que les critères sont bureaucratiques il faut dire le sustainable development etc ça fait vomir sinon sinon le projet le plus brillant ne ne passe pas et comment trouver cette niche de développement pendant qu'on est fragile je ne sais pas mais c'est le seul principe parce que le mainstream il est dominant il serait idiot de permettre la concurrence de se développer et là on a un principe on a un frein dans la rapidité du développement de la connaissance qu'il nous faut pour faire quelque chose de nouveau parce que on est aujourd'hui et grâce à la technologie aussi on est sous la même contrainte de la même nature pratiquement dans le monde entier il est difficile de s'échapper de la de la crétinerie de 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 la bureaucratie notamment européenne pour nous qui sommes qui sommes ici il faut être créatif même dans ce sens là comment protéger la créativité la laisser fonctionner pendant un certain temps merci on va prendre une dernière question la toute dernière bon c'est une petite question à Laurent Alexandre concernant l'explication qu'il a donnée relativement à l'impossibilité d'une éternité de vie à cause de la mémoire si j'ai bien compris il n'y aurait pas de possibilité d'augmentation des capacités en cette matière ça c'est la première pas d'augmentation illimitée d'accord et deuxièmement alors première sollicitation de oui d'éclairage les tortues marines il y a des animaux qui vivent des siècles et bon je pense surtout c'est un tortue et ça m'a aussi les éponges il s'agit du vivant là j'étends la question au vivant alors la question est celle-ci serait-ce le fait que l'homme est capable de conscience ce qui fait la différence avec l'instinct animal l'enregistrement de l'information telle que l'animal peut le réaliser qui fait la différence et qui permet à certains animaux de vivre des siècles alors que la mémoire qui manquerait à l'homme serait supérieure c'est ma petite préoccupation une tortue une tortue stocke moins d'informations par année qu'un être humain donc elle n'a pas de culture nous l'essentiel de ce que l'on stocke comme information c'est de l'information culturelle de nos expériences et de nos expériences culturelles et de nos lectures donc on ne peut pas comparer un animal comme la tortue qui stocke trois informations par décennie avec l'être humain qui stocke des quantités très importantes d'informations on estime que l'homme stocke pas loin d'un péta octet de data c'est à dire alors il le forment il le stocke pas sous forme informatique c'est plus compliqué mais c'est à peu près l'équivalent de 1000 tera 1000 tera octet ou un million de gigas qui est stocké dans l'hippocampe humain ce sont des quantités très importantes et je vous assure que la tortue stocke beaucoup moins donc elle peut vivre 300 ans sans difficulté alors que nous on a un vrai problème de volumétrie mnésique à cause de la culture mais je pensais justement que l'augmentation des capacités qui caractérisent le transhumanisme nous l'avons encore dit ce matin et donne des espoirs alors là d'après votre lecture il y aurait fermeture non non pas fermeture mais on voit on voit un technologista pour stocker beaucoup je vais faire un petit je vais prouver que Laurent a raison en fait les fonctionnaires vivent plutôt plus longtemps et ils stockent beaucoup moins d'informations et maintenant sans second degré il y a en réalité extrêmement peu d'animaux avec un système nerveux qui il n'y a pas d'animaux avec un système nerveux qui ont une vie sans limitation de durée il y a très très peu d'animaux avec un système nerveux qui vivent plus que deux siècles ou plus exactement il y a à notre connaissance actuellement un seul c'est le requin du Grundland les tortues des galapagos et quelques autres espèces les baleines rorca boréal c'est aux alentours de deux siècles pas plus ok alors une dernière question je vais demander ça sera un challenge peut-être que la réponse ne prenne pas plus de quatre minutes ok j'avais une question parce que j'ai vu que vous mettiez en avant les tests l'expérimentation animale et il y a des publications sur le BMJ qui sont très claires à ce sujet qui disent donc il y a plus de dix ans où sont les preuves que la recherche sur les animaux profite aux humains et après dix ans plus tard il y a eu un autre article de l'éditrice en chef du BMJ donc il faut parler plus fort ou faire marcher le micro ok vous entendez là du coup je reprends en fait il y a des articles qui ont été publiés sur le BMJ qui remettent en question la validité des tests sur animaux et là vous avez l'air de vous baser sur ça et je ne comprends pas bien pourquoi il semblerait qu'il y ait trente ans de recherche là-dessus et plusieurs publications dont dans le BMJ dont dans des revues comme Plus One qui remettent en question du coup les tests sur animaux et du coup pourquoi est-ce que vous vous basez là-dessus et sinon on n'a pas entendu parler de NMN resveratrol tout ce genre de produits pourquoi ? alors il faut utiliser le moins d'animaux possible bien sûr mais ce n'est pas toujours possible notamment pour les tests toxicologiques moi je n'accepterais pas qu'on donne une chimiothérapie anticancéreuse à mon gamin avant que ça ait été testé sur trois animaux différents je ne l'accepterais pas alors si dans 50 ans on peut s'en passer par des méthodes d'évaluation in silico ou purement informatique ok mais à court terme je ne pense pas qu'on puisse se passer de l'expérimentation animale pour tester un médicament je ne pense pas que ce soit possible alors il y a des gens qui militent pour qu'on le fasse le moins possible et je suis d'accord de consommer inutilement des singes me paraît complètement con parce qu'il n'y a pas beaucoup de singes et c'est une espèce qui nous ressemble beaucoup qu'on essaie d'utiliser les animaux ayant le moins de conscience se rapprochant de la nôtre évidemment mais supprimer complètement l'expérimentation animale n'est pas raisonnable et ça ferait reculer considérablement l'expérimentation humaine parce que la simulation ne peut pas dépister toutes les conséquences néfastes d'un médicament il n'y a que l'expérimentation sur des animaux alors il y a des gens qui préconisent notamment Singer qu'on expérimente ça chez les handicapés les gens âgés ou les enfants en très bas âge au lieu d'utiliser des animaux oui Peter Singer vous pouvez voir il a écrit des papiers proposant qu'on fasse des expérimentations de médicaments dangereux sur les humains faibles notamment les débiles mentaux etc ce n'est pas ma vision de médecin ce n'est pas ma vision en tant que en tant que citoyen de substituer le cochon d'Inde le lapin et le hamster par des handicapés mentaux ou des gens ou des handicapés non mentaux donc vous voyez derrière ce courant de non-utilisation des animaux il y en a qui sont allés très loin comme Singer et ce n'est pas du tout ma vision limiter au maximum l'expérimentation animale oui sans passer non et remplacer le cochon d'Inde par un enfant handicapé en termes d'expérimentation animale je trouve que c'est complètement con monstrueux inacceptable et totalement immoral donc il faut raison garder et continuer sur la tendance actuelle qui est de limiter au maximal l'expérimentation animale on utilise beaucoup moins d'animaux aujourd'hui en matière de recherche qu'on en unitisait il y a 30 ou 40 ans on est sur la bonne voie interdire complètement l'expérimentation animale nous ferait prendre énormément de retard donc il y a une raison tout simplement technique aussi j'explique toujours cela comme ça de la manière suivante si vous donnez aux meilleurs spécialistes de la longévité du monde des souris âgées de 18 mois et vous leur donnez des milliards d'euros et de dollars même à des non fonctionnaires et bien ces souris mourront rapidement et donc vous avez des résultats très rapides une souris de 18 mois c'est comme un humain de 60 ans et donc vous avez des résultats donc même si les souris étaient aussi conscientes aussi intelligentes que des humains il faudrait d'abord tester sur des souris avant de tester sur des humains parce que ça va beaucoup plus vite ça c'est la première chose la deuxième chose d'accord avec tout ce qui a été dit par rapport à limiter etc en réfléchissant aux simulations informatiques qui se font mais c'est complexe et de toute façon pour être sûr que les simulations informatiques sont bonnes il faut le tester d'abord sur des animaux ensuite donc une souris ça n'est pas un être humain et il y a un certain nombre de traitements qui fonctionnent sur la souris et qui ne fonctionnent pas sur les humains où l'inverse peut être vrai aussi en cancérologie l'un médicament qui marche vachement bien chez les souris qui n'ont eu aucune efficacité et l'autre exemple très courant c'est l'Alzheimer donc les malades les souris qui ont un substitut d'Alzheimer il y a eu plein de tentatives de traitement qui étaient très prometteurs chez les souris et puis ça n'a rien donné voilà donc ça c'était pour la première question et la deuxième question en une c'était un mot sur la deuxième c'était ah oui oui nous n'avons pas parlé nous n'avons pas parlé de tout ce qui est produit d'une part par manque de temps et d'autre part parce que notre conviction à tous je pense ici c'est que s'il y a des effets ces effets sont faibles et et là on peut dire la nature n'est pas parfaite mais quand vous avez un comportement aujourd'hui correct par rapport à la nature donc vous ne mangez ni trop ni trop peu etc et bien prendre des choses en plus ça ne va pas changer voilà ou pas grand ou pas grand chose les exceptions enfin s'il y a s'il y a des exceptions c'est maximum 3-4 ans on va dire ces médicaments marchaient ça se saurait il faut être très complotiste pour imaginer qu'il y a un complot mondial pour pousser à ne pas utiliser ces molécules si elles marchaient si personne ne les utilise c'est parce qu'elles ne marchent pas hélas je serais le premier à les pousser en tant que médecin en tant qu'utilisateur et le premier à les utiliser s'il y avait le début du commencement d'une preuve d'efficacité de ces molécules elles n'ont hélas pas d'efficacité différente du placebo hélas et je le regrette profondément merci 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 merci